On va faire le cours pour la refouage chez l'Ema, la refouage chez l'Ema de Nathan, Moshe, Chaim, Ben Miriam, Jacqueline, Sandy. Voilà, que cette fête de Chanukah amène la lumière, amène la lumière et qu'elle amène la guérison à cet enfant qui puisse sortir de ce coma et qui puisse sortir de ce nouvel moment. Et que pour toute la famille, on puisse avoir des bonnes nouvelles, si Dieu veut, Monsieur le Rabbin, donc refouage chez l'Ema pour Nathan, Moshe, Chaim, Ben Miriam, Jacqueline, Sandy, Monsieur le Rabbin, c'est à vous. Allez, Boker Tov, Chodesh Tov, Chanukah Sameach. Alors, très rapidement ce matin, l'heure est déjà bien avancée. Un petit mot, non pas sur Chanukah aujourd'hui, mais sur la parasha de la semaine. Un petit mot sur la parasha de la semaine, parasha de la chavoua, parasha de magnifique, parasha de miketz. Metteuach halomoa mefursa michelparo. On nous raconte la fameuse histoire des rêves du pharaon cette fois-ci. D'accord, depuis la semaine dernière, on nous somme dans les rêves, que ce soit les rêves de Yosef, là aujourd'hui, les rêves des ministres du pharaon. Et là, cette semaine, donc ce sont les rêves du pharaon. Et le texte nous dit, Veïne Sheva Parot. Dans son rêve, il voit sept vaches. Kachar bemerkaz athewu paro omed ala hayor. Et l'intérêt, là, de ce matin, pour notre étude, c'est pas de rester focalisé sur le rêve, c'est plutôt sur la présentation qu'il fait de son rêve. Sur le contexte général. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous savez, donc les fameuses vaches, là, d'accord, elles apparaissent et elles montent du fleuve. C'est ça le truc. Il est sur le Nil, d'accord, et les vaches montent du Nil. Et on nous dit quoi ? Paro omed ala hayor. Dans le verset, on nous dit, Veïne Paro omed ala hayor. Que moi, pharaon, j'étais, je me positionnais au-dessus du Nil, et je voyais les vaches apparaître, etc. Donc moi, j'étais sur le Nil. Et nos maîtres nous disent, dans Bereshit Rabat, Amar Abi Yohanan, un enseignement au nom de Rabbi Yohanan. Ha rechaïm omdim al ha-élohim shelehem. Hem enam nikhnaïm lahem, elasholtim alehem. Quelque chose d'intéressant. Les mécréants, comme le pharaon par exemple, les mécréants se tiennent sur leur divinité. Je vous rappelle que dans le système égyptien, le Nil, c'est un dieu. Pourquoi ? Parce que c'est toutes les sources d'eau du pays. C'est un pays sec, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de pluie particulièrement, mais leur source de bénédiction à eux, c'est le Nil. D'accord ? Comme on dit, le Nil remontait comme ça, d'accord ? Et il allait se répandre sur les terres qui sont tout autour, d'accord ? Le truc fertile autour du Nil, c'est plus que connu. Eh bien en fait, qu'est-ce que ça transforme ça dans la tête des gens ? C'est que ce Nil devient une source de divinité, c'est une source de bénédiction pour eux. D'accord ? Donc pour eux, le Nil, c'est une divinité, c'est un dieu. Il y a beaucoup de dieux dans l'histoire d'Egypte, d'accord ? Le pharaon lui-même dit que c'est un dieu lui-même. D'accord ? C'est d'ailleurs pour ça qu'il allait tout le temps se tremper dans le Nil. Parce qu'un dieu va avec un dieu, c'est normal pour eux. Maintenant, le texte nous dit quoi ? Véhinehomède, à l'aïe, oh ! Même si le Nil, c'est, oui, un dieu, moi, pharaon, je suis au-dessus du dieu. Et de là, nos maîtres nous disent, attends, regarde ce que tu peux déduire de cela. C'est que pour les mécréants, les idolâtres, etc., ils se positionnent au-dessus de leur divinité. Qu'est-ce que ça engendre dans leur réflexion ? C'est qu'ils ne sont pas soumis eux-mêmes à leur divinité. Même s'ils considèrent que le Nil, c'est un dieu, ce n'est pas pour autant qu'ils se soumettent à leur dieu, mais ils sont au-dessus du dieu en question. C'est-à-dire que, de toute façon, ils veulent que leur dieu soit soumis à leur propre système, à leur propre volonté. Acher a yéli, le masé chède, i miyono chèl paro, paro ishtam mech, bo ladrachemo. Et c'est très intéressant. Normalement, si tu as un dieu, si tu as une divinité, alors toi, tu devrais complètement t'effacer vis-à-vis de ton dieu. Tu devrais te soumettre à la volonté de ton dieu. Mais ici, c'est l'inverse. Le pharaon se tient sur le Nil, Al-Haïor, sous-entendu. Même si, oui, bon, le Nil, c'est très important, etc., mais il n'empêche, si je peux utiliser cette divinité pour ma gloire à moi, alors je le ferai. Al-Haïor, je suis au-dessus du Nil. Ce n'est pas le Nil qui est au-dessus de moi, ce n'est pas le dieu qui est au-dessus de moi. C'est moi qui dois assujettir le dieu. Le dieu est à mon service. Ce n'est pas moi qui suis au service de dieu. Et on nous dit, et regarde, si l'on peut prendre la comparaison inverse par rapport au peuple d'Israël, qu'est-ce que l'on dit dans le peuple d'Israël ? Un des exemples. Yaakov aussi, il a rêvé. Il n'y a pas que le pharaon qui rêve. Nous aussi, chez nous, on a des rêves. Yaakov aussi a rêvé. Et de la même façon que le pharaon rêve de divinité, de Nil, etc., Yaakov aussi, il a rêvé de dieu avec le rêve de l'échelle. Il y a l'échelle, il y a des anges qui montent, qui descendent. Et on nous dit quoi dans ce rêve qui crée la connexion, l'échelle c'est la connexion, entre l'homme et son dieu. Veïne Hachem Nitzav, Alav. Je vois l'échelle, les anges montent et descendent, etc. Mais qu'est-ce que je vois en particulier ? Que Dieu est au-dessus de l'échelle. Et même d'après l'interprétation qui dit que l'échelle, c'est Yaakov, Chazak, l'échelle, c'est Yaakov, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'échelle qui a ses pieds, qui est posée sur la terre, et qui a la tête de l'échelle dans le ciel, on dit en réalité que c'est l'être humain. L'être humain, ses pieds sont sur la terre, d'accord ? Parce qu'on doit vivre au quotidien. Mais notre tête, elle doit être dans le ciel, parce qu'on doit avoir de la spiritualité dans notre vie. Donc l'échelle, en fait, c'est Yaakov. L'échelle, c'est l'être humain. Et on nous dit, par rapport à Dieu, où est-ce que se positionne Dieu dans le rêve d'un tzadik comme Yaakov ? Nitzav, Alav. Dieu, il est au-dessus de l'être humain. Donc, à la différence du Pharaon, le Pharaon considère que c'est lui qui est au-dessus de Dieu. Parce qu'il veut assujettir Dieu à sa propre volonté, le peuple d'Israël crée un système où celui qui est au-dessus, c'est pas l'homme. Celui qui est au-dessus, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est l'être humain qui doit assujettir son comportement à la volonté de Dieu et non pas soumettre Dieu à sa propre volonté. Et ça, c'est extrêmement important dans toute notre présentation générale. Quand on s'implique dans la Torah, quand on s'implique dans les mitzvot, etc. Ce n'est pas mettre la Torah selon ce que moi j'attends d'elle. C'est qu'en réalité, je dois moins me transformer selon ce que la Torah attend de moi. Et c'est ça toute la différence du Hal. Qui est au-dessus de l'autre ? Est-ce que c'est ton système de croyance que tu as sujeti à tes propres volontés, à tes propres désirs, et du coup t'orientes tout selon ce que tu veux toi et selon ce qui te semble être confortable pour toi ? Ou bien inversement, c'est Dieu qui est au-dessus et tu dois orienter toute ta vie pour maintenir ce lien de soumission, mais pas dans le sens négatif. D'accord ? Pour nous, le mot soumission, c'est quelque chose de très noble. Quand on s'appelle des avadim, on dit que vis-à-vis de Dieu, on est des esclaves, on est des serviteurs. Mais pour nous, c'est quelque chose de noble parce que je sers ce qui est le plus intense sur Terre. D'accord ? La présente Akadosh Baruch Hu. Donc cette notion de soumission-là, en fait, c'est ça le Hal. Le pharaon, c'est lui qui est sur le Nil, alors que Yaakov, il est en dessous de Dieu. Celui qui est au-dessus de lui, au-dessus de sa tête, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Halav. Aussi, aussi. On est sous la protection des Lils. Toujours sous. D'accord ? Pas au-dessus. Celui qui est au-dessus, ça ne peut être que Akadosh Baruch Hu. Pharaon, il est sur le Nil. Comment on voit ça ? Dans le texte, je l'ai cité depuis dix fois ce matin. D'accord ? Le pharaon se tient au-dessus du Nil. D'accord ? Donc il est au-dessus. C'est de là qu'on voit directement. Halakha du jour. Toujours sur l'allumage de la Chanoukia, d'accord ? On est encore deux jours, il faut en profiter. Il faut en profiter à fond. La notion de la mitzvah, de l'allumage de la Chanoukia, se fait au moment de l'allumage. C'est l'allumage qui fait la mitzvah. Il y a plusieurs incidences à ce principe-là. Première incidence, au moment où tu fais l'allumage, comme c'est l'allumage qui fait la mitzvah, il faut que toutes les conditions requises pour l'allumage soient déjà réalisées. C'est-à-dire, si on te dit qu'il faut une quantité d'huile pour que ça reste allumé 30 minutes, il faut qu'au moment où tu allumes, il y ait déjà la bonne quantité dans ta Chanoukia. Ce n'est pas, tu mets un tout petit peu, tu allumes et ensuite tu rajoutes de l'huile. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la mitzvah, elle se fait au moment de l'allumage. Si au moment de l'allumage, les conditions ne sont pas requises, la mitzvah n'est pas réalisée. Même si tu arranges par la suite, ça ne sert à rien. Il faut qu'au moment de l'allumage, toutes les conditions soient déjà réalisées. Donc, première condition, il faut qu'il y ait déjà les bonnes quantités d'huile. Tu ne peux pas rajouter en cours de route. Il faut déjà que ça brûle, enfin que ça puisse brûler en théorie pour une demi-heure. Deuxième condition, il faut qu'elle soit posée, la Chanoukia, au bon endroit quand tu l'allumes. C'est-à-dire que si toi tu as décidé de la poser sur la table de ton salon, tu as déposé sur la table de ton salon, tu n'as pas le droit de l'allumer ailleurs pour ensuite la déplacer et la poser sur la table de ton salon. Tu dois la mettre directement là où tu veux faire la mitzvah. Au moment de l'allumage, il faut qu'elle soit positionnée au bon endroit. L'exemple de nous dire, pourquoi tu veux la déplacer ? Il faut être malade. Pourquoi tu ferais un truc pareil ? L'exemple qu'on donne dans la Lacha, imaginez, le Baal Abaït, il est malade. Il est halité. Il est dans sa chambre halité. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lui amener la chanoukia devant lui, devant son lit, tu vas dire, allez vas-y papa, allume. Une fois que tu l'allumes, toi tu vas la ramener dans ton salon. Là, la chanoukia dit, ce n'est pas possible. Il faut qu'au moment de l'allumage, toutes les conditions soient déjà requises. C'est-à-dire la quantité d'huile nécessaire et deuxièmement, qu'elle soit déjà positionnée au bon endroit. Troisièmement, tu n'as pas le droit de l'allumer si la chanoukia est dans ta main. Imagine, tu l'as dans ta main, tu allumes, d'accord, ou quelqu'un allume. Et ensuite tu la poses, ça non plus ce n'est pas possible. Il faut, adlaka osa mitzvah, au moment de l'allumage, il faut que tu puisses faire, que la mitzvah soit réalisée. Et dernier point. Et du coup, si jamais elle s'éteint, cette fameuse chanoukia, si jamais elle s'éteint, rapidement, avant la fin de la première demi-heure, la halacha nous dit, en zakoukla, je ne suis pas tenu de la rallumer. Ça veut dire que je n'ai pas d'obligation de la rallumer. À partir du moment où tu considères que c'est l'allumage qui fait la mitzvah. Si toi, au moment de l'allumage, elle était bien posée, il y avait de la bonne quantité d'huile, elle n'était pas devant la fenêtre qui était ouverte, donc toutes les conditions requises étaient réalisées au moment de l'allumage. Si au moment de l'allumage, toutes les conditions sont réalisées, même si elle s'éteint trois minutes après, tu n'as aucune obligation de la rallumer. Est-ce que pour autant je ne vais pas la rallumer ? Allume-la, fais-toi plaisir, tu ne vas pas la laisser comme ça éteinte. Mais tu n'as pas d'obligation à la rigue. C'est important de le savoir, pourquoi ? Parce que si on dit que c'est une obligation à la rigue, ça voudrait dire que si je rallume, je fais les bénédictions. Ça veut dire que je n'ai pas pu m'acquitter, et que maintenant je vais m'acquitter parce qu'elle n'est pas restée allumée assez longtemps. Là, la rade nous dit non. En fait, quand on dit qu'elle doit rester allumée une demi-heure, en fait, ce n'est pas ça. En fait, il faut qu'il y ait de l'huile pour qu'elle reste allumée une demi-heure. Mais si, mais si concrètement, toi tu avais mis suffisamment d'huile, mais qu'elle s'éteinte rapidement, il y a un enfant qui est passé devant, il a fait tomber, enfin, allez savoir quoi, d'accord ? La mitzvah est faite, la mitzvah est faite. Maintenant, bien évidemment, on va tous la rallumer, mais sans bracha. Parce que si je fais une bracha à ce moment-là, c'est une bracha à l'evatala. Parce que la mitzvah était déjà réalisée convenablement au moment où je l'ai allumée. D'accord ? Donc c'est le principe de la halacha. Kavta en zakukla. Si jamais elle s'éteint, je n'ai pas d'obligation de la rallumer. Est-ce qu'on fait une différence entre la lumière du jour, la bougie du jour et les autres, ou c'est pareil ? C'est exactement pareil. Alors quand on nous dit qu'il faut de l'huile pour une demi-heure, en fait, il faut une nuit de l'une demi-heure pour la première. Pour la première, bougie du jour. Si tu n'as pas beaucoup d'huile, et que du coup, pour les autres, tu n'as pas mis assez d'huile pour que ça reste une demi-heure, ce n'est pas grave. Si dans la première, tu as déjà pour une demi-heure d'huile, tu as fait la mitzvah déjà. C'est le premier point. Deuxième point, le malade, le pauvre, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas grave. Si le Baal Abahit, il est malade, il va nommer sa femme. Il n'assiste pas. Ce n'est pas grave. Ça, on sait très bien que s'il y a par exemple un de nos enfants qui n'est pas rentré parce que ce soir-là, il rentre très très tard, etc. Alors quoi, toute la famille, on ne va pas allumer ? On ne peut pas changer le lieu d'allumage où on allume à côté de lui ? Non, non plus. Parce que ? Parce que, soit tu gagnes la fenêtre. Non mais s'il y a une fenêtre dans la chambre. Ah, on peut. C'est tout. Ah, on peut. Tu changes, tu as le droit de changer de lieu. Sans problème. Après, il y en a qui disent, attends, dans la chambre, etc. Est-ce que je vais allumer dans une chambre qui est petite, qui n'est peut-être pas avec une fenêtre de tournée vers la rue ? D'accord ? Donc du coup, il nomme sa femme pour faire l'allumage à sa place. Quand on dit un tacoukla, on est limite. Et si ça s'était en bout de l'écoute ? Ce n'est pas grave. Toi, tu étais en potentiel, tu pouvais le faire. Maintenant, elle s'est éteinte. Tu avais la caméra de le faire. Elle s'est éteinte, ce n'est pas grave. Ribéhananya.